Super, dans l'enregistrement en cours. Peut-être que je partage d'abord mon écran avant de le mettre en plein écran. Sous-titrage ST' 501 Bon, là en principe j'ai partagé mon écran et vous êtes censés en principe correctement voir ce qui s'affiche. Si vous pouvez simplement, peut-être une ou deux personnes, ouvrir vos micros et confirmer que le son est toujours bon et que vous voyez surtout bien ce qui s'affiche à l'écran, ça me permet d'être rassuré sur tout ce que je vais commencer à raconter à partir de maintenant. Oui, tout est super. C'est bon, Jean. C'est super, je vois le crème. Super. Bien, on va commencer. On va commencer. Il est 16h10, heure de Paris et 15h10, temps au Cameroun. Bien, rebonjour encore à tous. Vous êtes un certain nombre connecté à cette masterclass. C'est la deuxième fois, en tout cas, c'est le deuxième sujet que l'Académie Vaurie organise depuis déjà un mois. Par contre, c'est la cinquième fois qu'on se réunit en ligne pour justement échanger sur un certain nombre de choses. On s'est déjà réunis quatre fois avant aujourd'hui et c'était dans le cadre d'une grande formation sur la création et la gestion surtout d'une chaîne YouTube. Donc, ce sont des sessions qui ont duré environ cinq heures chacune. Donc, ça a fait la bagatelle d'environ 20 heures de formation avec un peu plus de 150 personnes qui ont participé. Donc, c'était pas mal pour un lancement. Les retours ont été aussi intéressants, que ce soit sur la qualité de ce qui a été dit, que ce soit sur la manière dont ça a été dit. Je pense qu'on peut être fier, en fait, du lancement de cette académie-là. Les gens s'y retrouvent et puis on passe plus ou moins de bons moments à apprendre surtout de nouvelles choses. Donc, ça, comme j'ai dit, c'est la cinquième fois qu'on se réunit et cette fois-ci, on va parler d'un sujet. Alors, non seulement ce sujet-là me tient à cœur personnellement et professionnellement, mais il en est ressorti, en fait, d'un certain nombre de sondages que j'ai fait auprès des anciens académiciens. En tout cas, ceux qui avaient participé aux anciennes formations, c'est un sujet, en tout cas, qui est super intéressant, surtout pour les entrepreneurs. Quand vous avez une entreprise et que vous commencez à dealer avec des clients potentiels, ça vous arrive, en fait, lorsque vous concluez les deals avec eux, que vous devriez les facturer. Il faut savoir que pour une entreprise sérieuse, tant que vous ne lui adressez pas une facture, elle ne vous paye pas. Bon, moi, je sais qu'on est nombreux dans cette masterclass-ci, et je sais aussi que pour pas mal d'entre nous, on vient des pays où parfois les règles sont là, mais on ne les applique pas forcément. Bon, moi, je prends l'exemple du Cameroun, mon pays natal, où ça peut très bien arriver, voilà, de recevoir de l'argent, en fait, d'une entreprise sans forcément avoir présenté de facture. Je ne parle pas de cela pour dénigrer spécialement mon pays d'origine, que j'aime beaucoup, que j'aime énormément d'ailleurs. Je parle simplement des réalités qui existent, et ce n'est pas une affaire uniquement du Cameroun. Il y a pas mal de pays, notamment en Afrique, où ça se passe comme ça. Mais personnellement, à titre vraiment personnel, de ce que j'ai pu vivre, notamment ici en Occident, je ne dis pas que l'Occident, c'est l'exemple sans faute, non, pas du tout, mais il y a quand même un minimum de choses qui sont un peu plus sérieuses, et ce processus de facturation-là doit être respecté si vous souhaitez surtout éviter que vos clients prennent du retard dans vos paiements. Donc, c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Je vais vous raconter, avant de commencer même d'ailleurs par cela, je vais d'abord vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée, pour que vous compreniez vraiment à quel point c'est important cette affaire de facturation client, et surtout de bonne facturation client, de respect des codes de comptabilité. Quand j'ai débuté mon aventure entrepreneuriale, ça fait déjà entre 4 et 5 ans aujourd'hui, c'était dans le cadre de Vourri Entertainment, mais que vous connaissez pour certains d'entre vous, j'ai vendu un certain nombre de films à une chaîne de télévision. Moi, j'étais tout content parce que j'avais vendu les films. Le montant total, je ne le cache pas, ça ne me dérange absolument pas de communiquer dessus, c'était aux environs de 30 000 euros, quelque chose comme ça, c'est-à-dire environ 20 millions de francs CFA. Je ne me rappelle plus combien de films il y avait au total dedans, mais en tout cas, la somme de tout cela, ça devait être 3 ou 4 films, quelque chose comme ça. Ça a monté autour de 20 millions de francs CFA. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais tout content d'avoir le deal avec l'entreprise en question. Il fallait donc passer à la contractualisation et ensuite à la facturation. L'entreprise m'a proposé un contrat de diffusion. Moi, j'ai naturellement lu le contrat. Ça me convenait, j'ai accepté toutes les clauses, je l'ai signé. Et une fois que l'entreprise a donc bouclé cet aspect contractuel, il fallait maintenant que je puisse être payé. Ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, je ne savais pas qu'il fallait que j'envoie une facture au client pour être payé. Ça, je ne le savais pas. Donc, je suis resté dans mon coin et j'ai donc attendu. Parce que moi, je me disais, bon, le contrat fait que derrière, ils vont payer. Surtout que dans le contrat, à un moment donné, on demande mes coordonnées bancaires. Donc, moi, je me disais, bon, voilà, le contrat va donc faire foi et derrière cela, je vais recevoir mon environnement. J'attends mon argent, ça ne vient pas. Au bout de quelques semaines, je vois que les films ont commencé à être diffusés à la télévision. Et vous savez, vous-même, en général, ce sont des films qui nous appartiennent, mais parfois, ce sont des films aussi qui appartiennent à d'autres personnes. Et typiquement, dans mon cas de figure, je suis un distributeur. Donc, des personnes me confient leurs films pour que j'aille vendre ça derrière. Donc, je joue un peu un agent commercial auprès des chaînes de télévision. Donc, ce qui se passe, c'est que la télévision commence donc à diffuser les films. Et puis, moi, je me fais assaillir un peu partout. Oui, mais mon film passe déjà à la télévision, je n'ai pas été payé. Moi, je ne comprends pas parce que moi, j'attends le virement, je ne vois pas. Donc, j'écris donc à la chaîne et je demande donc à la chaîne que, écoutez, le film est en train de passer, je n'ai pas été payé. Comment ça se passe ? Bon, la chaîne me dit, oui, M. Kenyer, oui, effectivement, mais nous n'avons pas encore reçu de facture de haute part. Bam ! Voilà comment je commence mon aventure entrepreneuriale avec, on va dire, une dose de non-professionnalisme. Vous voyez, c'est-à-dire que ça arrive à tout le monde. Ok, mais attendez, je n'ai pas envoyé de facture, mais sauf que dans le contrat, il y avait bien mes numéros de coordonnées bancaires. Je me suis donc ridiculisé. Je dis bien, je me suis donc ridiculisé auprès de la chaîne de télévision. Donc, quand j'ai commencé à comprendre que je me faisais ridiculiser, j'ai arrêté les frais. Je me suis dit, bon, ok, il faut que je fasse donc une facture. Je prends dans mon papier, je n'avais pas de comptable à l'époque puisque quand tu débutes, tu n'as pas forcément toute la batterie d'employés avec toi, le comptable, le responsable des ressources humaines, etc. Tu n'as pas ça. Tu es en tant que jeune entrepreneur, en tant que CEO, en tant que directeur général, en tant que… Enfin, tu dois tout faire. Donc, je bricole donc une facture en regardant quelques modèles peut-être sur Internet, mais qui ne sont pas forcément fiables et j'envoie la facture au client. Le premier élément, je me suis trompé sur au moins quatre éléments dans la facture. Le premier élément, je me suis trompé sur la TVA. Ça, je vais revenir dessus tout à l'heure. Le deuxième élément, je me suis trompé sur l'adresse de facturation de l'entreprise. Le troisième élément, je me suis trompé parce que je n'ai pas mis de date d'échéance sur la facture. Je l'expliquerai dans quelques secondes. Et le quatrième élément, de mémoire, je n'avais pas précisé qui c'était une facture. C'est tout bête, mais c'est clairement en fait les quatre choses qui me sont arrivées et qui ont fait que quand j'ai envoyé le premier fichier, on a eu des échanges de mail, des échanges de mail, des échanges de mail avec le client, donc la chaîne de télévision, jusqu'à ce qu'on arrive finalement à la facture finale. Mais croyez-moi, c'était d'un ridicule, pas possible. Ce jour-là, en tout cas ce moment-là, je me suis senti vraiment petit en tant qu'entrepreneur. Je me suis demandé, mais Patrick, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Donc, je me suis remis en question au fil du temps et c'est comme ça que j'ai appris un certain nombre de choses, notamment concernant la comptabilité de manière générale. Et c'est donc ça qu'aujourd'hui, je souhaite partager avec vous. Donc, cette petite expérience-là que j'ai eue, mais qui m'a beaucoup forgé pendant mes débuts en tant qu'entrepreneur, j'espère qu'en sortant de cette masterclass, vous aurez donc appris quelque chose. Si c'est des choses que vous connaissiez déjà, ce ne sera qu'une confirmation de ce que vous saviez déjà. Par contre, si c'est des choses que vous ne saviez pas, je vous conseille vraiment de suivre pas à pas ce que je vais vous présenter à partir de quelques secondes. Bien naturellement, ce que je présente s'applique dans le cadre de la législation en France, mais sachez que ce sont des choses qui peuvent être transposées très facilement dans les pays dans lesquels vous êtes. Si vous êtes par exemple au Bénin, si vous êtes par exemple en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Allemagne, etc., ce sont des choses qui sont facilement transposables. Il n'y a quasiment aucune magie dans cette affaire-là. OK ? Bien. Ceci étant dit, je vais donc commencer à vous présenter ce que j'appelle la facture parfaite finalement. J'ai une facture parfaite parce que je suis à 1 000 % sûr de mon coût. Tout ce que je vais vous présenter ici, si vous le reproduisez exactement ou en adaptant un peu en fonction de votre contexte, vous n'aurez aucun rejet de facturation de vos clients, vous serez dans les règles. Et si demain, vous vous faites contrôler par l'administration fiscale de votre pays, vous avez votre facture en bonne et due forme, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il fallait d'abord préciser dans un premier temps s'il s'agissait d'une facture. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de préciser qu'il s'agissait d'une facture ? Parce que vous pourrez être emmené demain à faire ce qu'on appelle des devis aux clients. Bon, je pense que vous connaissez tous le mot devis, même si je vais quand même le rappeler. Lorsque vous voulez vendre quelque chose à un client, un futur client, parfois, ça peut vous arriver de proposer d'abord une sorte de pro-format. Donc, un devis, le client va éventuellement discuter, comme on dit souvent au marché. Il va donc discuter, il va dire, bon, voilà, tu me proposes, tu me vends cela à 1 000 francs, j'ai plutôt 700 francs, etc. Vous allez donc discuter sur cela. Et c'est à la fin de cette discussion-là, si discussion il y a, que vous allez établir une facture. Et c'est sur la facture, en fait, que vous serez payé. Donc, ce n'est pas sur un devis. C'est pour ça que c'est important. Lorsque vous ouvrez votre fichier Word, c'est possible, effectivement, de faire ça sous format Word. Lorsque vous ouvrez votre fichier Word, commencez d'abord par préciser le mot facture en haut à droite. OK ? C'est la première des choses que votre client doit voir lorsqu'il ouvre votre facture. Ensuite, la deuxième chose que le client doit voir, c'est le numéro de votre facture. Alors, le numéro de facture, il est important que ce soit pour vous ou pour le client. Chez le client, il est important parce que ça lui permet de savoir à qui appartient la facture. Et chez vous, c'est important parce que ça vous permet de classer vos factures dans vos différents dossiers. Vous savez, quand vous êtes entrepreneur, peut-être que vous n'êtes pas forcément comptable, mais lorsque vous créez un certain nombre de factures, à la fin d'année, lorsque vous allez déclarer votre comptabilité à l'administration fiscale, vous allez envoyer tous ces justificatifs-là. Si vos factures n'ont pas de numéro, on ne pourra pas les suivre dans le temps. Exemple, on ne pourra pas savoir que, par exemple, sur le mois d'août, votre chiffre d'affaires est de temps. Ce n'est que sur la base du numéro de votre facture qu'on peut classer vos factures dans de bons classeurs, comme on dit souvent, et savoir que la facture stand est par rapport à ça, à ça, à ça. Et ce que je recommande par rapport au numéro de facture, c'est une nomenclature que moi-même j'ai apprise de la part de mon comptable à l'époque, c'est de la nommer de la manière suivante. Vous commencez d'abord par mettre l'année à laquelle vous facturez. Nous sommes, par exemple, en 2021, donc vous allez mettre 2021 à la place de AAAA que vous voyez en haut à droite. Ensuite, vous mettez le mois dans lequel on est. Là, on est, par exemple, au mois d'août, donc c'est 2021 08. Ensuite, vous mettez le jour. Là, on est le 14 août, donc ce sera 2021 08 14. OK? Et enfin, vous mettez le numéro, c'est-à-dire, c'est quelle occurrence de votre facture. Je m'explique. Imaginons, par exemple, que le 14 août 2021, vous ayez à faire 4 factures. C'est un exemple. Dans ce cas, la première facture va être 2021 08 14 1, donc le N sera égal à 1, la deuxième 2, la troisième 3, la quatrième 4, etc., etc. De cette manière-là, il y a de fortes chances, en fait, qu'aucune de vos factures n'ait de doublant, puisque N va de, on va dire, de 1 à partir du nombre naturel 1 jusqu'à l'infini. Bon, je ne peux que vous souhaiter de faire 15 millions de factures par jour. Ça voudra dire que votre chiffre d'affaires est absolument colossal, mais en général, sur une journée, on a quoi? Allez, 1, 2, 3 factures, tout au plus à faire. Donc là, dans notre cas de figure, si je prends l'exemple de la date d'aujourd'hui, ce sera donc 2021 08 14 1. Voilà le numéro de ma facture. OK? Super, super important à retenir. Ensuite, vous donnez la date à laquelle vous facturez votre client. Donc ça, c'est très facile. C'est la date du jour. Et je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est super important de donner la date du jour parce que c'est ça qui vous permet, c'est ça qui va en tout cas permettre que ce soit à votre comptable ou même à vous de savoir quel est votre chiffre d'affaires sur une période de données. Le chiffre d'affaires, en gros, c'est l'ensemble des encaissements que vous avez eus pendant une période. Donc si, par exemple, on dit tout le mois d'août, il suffit de récupérer toutes les factures que vous avez faites à vos clients et vous additionnez simplement le montant TTC. On va le voir tout à l'heure, le montant TTC, donc toute taxe comprise. Vous additionnez simplement l'ensemble de ces montants-là et c'est ça qui vous fait votre chiffre d'affaires. Donc, c'est important de bien donner une date à votre facture. Ensuite, ça, beaucoup de personnes l'oublient, c'est ce qu'on appelle la date d'échéance. Alors, je m'explique. En général, lorsque vous facturez vos clients, on ne fait pas comme au village où on dit bon, je viens, je donne ma facture et donne ma paie, moi directement. Non, ça ne se passe pas comme ça pour plein de raisons. Et parmi les raisons, les entreprises n'ont pas forcément de trésorerie au moment où vous leur adressez la facture. Il leur faut parfois un peu de temps pour vous payer. En général, vraiment en général, c'est de l'ordre de un mois entre la date à laquelle vous facturez et la date effectivement d'échéance, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle, si votre client ne vous a pas payé, il commence à entrer en pénalité. C'est souvent des choses qui sont définies dans les contrats. Mais même lorsqu'il n'y a pas de contrat, allez, ce que personnellement, je préconise, c'est de donner au moins un mois à vos clients. Donc, la date d'échéance, si on prend l'exemple d'aujourd'hui, la date d'échéance sera donc entre le 13 et le 14 septembre 2021. Donc, il faut souvent prévoir un mois. Donc, moi, dans mon cas de figure, ça m'est arrivé avec plusieurs clients, notamment des clients un peu prestigieux, par exemple en France, de facturer avec une date d'échéance de deux mois. Ça m'est également arrivé au Cameroun avec une entreprise qu'on appelle les brassieries du Cameroun, donc Castel, de facturer jusqu'à trois mois, c'est-à-dire 90 jours. C'est arrivé. Donc, ça peut arriver. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que tout ce que je vais vous expliquer ici, dépendant du contexte dans lequel vous êtes, il va falloir adapter donc tout mon discours. Mais l'idée générale se trouvera bien dans tout ce que je dis. Donc, voilà un peu ce qu'on appelle la date d'échéance et comment est-ce que vous devrez l'utiliser. Bien. Ensuite, il y a les informations sur votre propre société qu'il va falloir que vous donniez. Alors, j'ai vu dans les différentes réponses, lorsque vous êtes inscrit à la formation, donc il y avait le champ où je vous demandais de nous dire si vous aviez une entreprise, qu'est-ce qu'elle faisait, etc. Et il y a certains qui m'ont dit qu'ils sont freelancers, qu'ils n'ont pas d'entreprise, qu'ils sont freelancers, d'autres qui sont, je ne sais plus trop quoi comme réponse. Mais en tout cas, certains ont dit qu'ils n'ont pas d'entreprise. Ce n'est pas grave. Si vous n'avez pas d'entreprise, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas facturer un client. Ça ne veut absolument pas dire cela. Même des particuliers facturent. Ça, il faut le savoir. Même des particuliers facturent. Et ensuite, lorsque vous facturez quelqu'un, vous n'êtes pas payé selon les pays. Enfin, vous ne payez pas vos impôts, en tout cas selon les pays, dans ce qu'on appelle l'impôt sur la société, mais plutôt l'impôt sur le bénéfice. Donc, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas une entreprise que ça veut dire que vous ne pouvez pas facturer. Non, vous êtes aussi concerné par cela. Donc, dans le cas d'une société qui est bien immatriculée, il faut donner le nom de votre société. Donc, si je prends l'exemple de Voury, je vais mettre Voury Entertainment. Il faut donner l'adresse sociale de votre société. Donc, c'est l'adresse de votre siège sociale. Dans mon cas de figure, je vais mettre 40 rue Alexandre Dumas, 75 013 Paris, 75 011, autant pour moi Paris. Donc, voilà. Ensuite, vous allez mettre le numéro d'immatriculation de votre société. Donc, en France, par exemple, c'est ce qu'on appelle le numéro sirène ou le numéro sirète. Je prends l'exemple du Cameroun, c'est ce qu'on appelle souvent le RCCM. Donc, le numéro du registre de commerce et de je ne sais plus quoi, enfin, j'ai oublié le nom exact. Mais en tout cas, dans les différents pays dans lesquels vous êtes, pendant que vous êtes en train d'écouter cette masterclass-ci, ça peut prendre de diverses formes. Mais en tout cas, c'est le numéro qui identifie votre société. OK ? Donc, c'est ça que vous mettez à la place de numéro d'immatriculation. Et enfin, le numéro de TVA, j'avoue que ce n'est pas une chose qui est obligatoire puisque selon les pays d'ailleurs, les entreprises ont ou pas des numéros de TVA. Moi, de ce que je sais, c'est qu'ici en Europe, toutes les entreprises qui se créent ont un numéro de TVA. Alors, j'explique rapidement à quoi peut servir, par exemple, le numéro de TVA. Vous savez, lorsque vous facturez vos clients, vous facturez un montant hors-taxe et un montant TTC. On va revenir dessus dans quelques secondes. Mais lorsque vous facturez vos clients, selon l'endroit où se trouvent vos clients, il peut y avoir ou pas application de la TVA. Donc, par exemple, pour une société qu'on peut appeler SARL, par exemple, en France, qui voudrait, par exemple, facturer une société qui se trouverait en Allemagne, il y a une sorte d'échange de TVA qu'on appelle la TVA intracommunautaire entre la France et l'Allemagne. Je rentre un peu dans des détails trop techniques. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout. Ce n'est pas très grave parce que ça ne va quasiment pas vous s'appliquer à vous. Mais disant qu'il y a un échange de TVA entre la France et l'Allemagne, qui fait que vous êtes obligé de mettre votre numéro de TVA dans la facture. Je ferme la parenthèse parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément une donnée qui va toucher la grande majorité. Ça touche vraiment une infime partie des entrepreneurs. Donc, vous mettez le numéro de TVA. Donc, ça, c'est grosso modo les éléments qui sont obligatoires lorsqu'on fait votre facture. Éventuellement, vous pouvez mettre vos contacts. Ça peut être votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail. Ça, c'est facultatif. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez le mettre au niveau des informations de votre société. Une fois que vous avez fait ça, vous allez maintenant mettre les informations de facturation de votre client. Et ça, ce sont des éléments qui soit se retrouvent dans le contrat que vous avez signé avec votre client, soit ce sont les éléments qu'il vous aura donnés par mail. Donc, ce n'est pas forcément qui vous a envoyé ça dans le contrat. Il peut très bien vous envoyer les éléments par mail. Et en général, les informations de facturation, c'est très simple. C'est souvent le nom de sa société, l'adresse sociale et éventuellement le numéro d'immatriculation. Bon, là, je ne l'ai pas mis, mais il peut éventuellement vous donner le numéro d'immatriculation. Mais même s'il ne le donne pas, ce n'est pas grave. Le nom de la société suffit amplement pour que vous facturez vos clients. Donc, si vous donnez le numéro d'immatriculation, tant mieux que vous pouvez le mettre. Donc, ça, c'est les informations de facturation. Et ensuite, la soeur jumelle des informations de facturation de votre client, c'est ce qu'on appelle l'adresse de destination. En général, c'est la même. En général, l'adresse de destination et l'adresse de facturation, c'est la même chose. Mais ça peut très bien arriver. Il y a des entreprises, ce sont souvent des grosses boîtes, qui ont un siège social à tel endroit, mais ils ont une adresse de facturation à un autre endroit. En général, l'adresse de facturation, c'est souvent l'adresse où se trouve toute la comptabilité de l'entreprise. C'est pour ça que parfois, l'adresse de facturation est différente de l'adresse de destination, qui est l'adresse du siège social en général. Mais dans la grande majorité des cas, notamment pour les PME et les TPE, en général, l'adresse de facturation est exactement la même que l'adresse de destination. Mais je préfère quand même vous mettre les deux là, pour que si vous arrivez dans un cas où l'adresse de destination est différente de l'adresse de facturation, que vous mettez bien ces informations-là de manière disjointe. Et si c'est la même, vous mettez la même chose. Ce n'est pas grave. Même si vous répétez l'information, ce n'est pas grave. Donc, je mets bien à droite que c'est une information qui est donnée par votre client. Ce n'est pas une information que vous inventez. C'est bien une information qui est donnée par votre client. Maintenant, on va entrer dans la partie description finalement de ce que vous vendez à votre client. Je vous conseille dans cette partie-ci de faire un tout petit tableau. Donc, sur Word, ça se fait très, très bien. Vous faites un petit tableau avec les six colonnes que je présente là à l'écran. La première colonne, c'est la quantité. Parce que ça peut vous arriver en fait de fournir une prestation ou un article, de vendre un article et de le vendre avec une occurrence, c'est-à-dire avec un nombre. Exemple, je peux très bien vendre de la banane au marché, même si c'est un mauvais exemple. En tout cas, je peux vendre de la banane au marché et je facture mon client en fonction du nombre de bananes que j'ai vendues. Donc là, je mettrais par exemple, si j'ai vendu trois bananes, je mettais trois. Et dans la description, je mettrais bananes. Donc, imaginons par exemple, dans mon cas de figure, je vends, je ne sais pas, je vends un film, un chaîne de télévision, je mettrais dans la quantité un. Et dans la description, je mettrais par exemple le titre du film. Donc, dans votre cas de figure, dépendant de ce que vous vendez, que ce soit un article, un produit ou une prestation de service, vous mettez la quantité de ce que vous facturez et la description. Je vous conseille en général de bien décrire quand même ce que vous présentez au client. Parce que ça peut arriver parfois à les clients, ils reçoivent tellement de factures que lorsqu'ils prennent une facture et que ce n'est pas bien décrit, bon, ils n'arrivent pas très bien à comprendre de quoi il s'agit. Bon, ils mettent de côté, ce n'est pas qu'ils ne vont pas traiter, mais ça va leur prendre un peu plus de temps parce qu'ils vont dire, OK, bon, je n'ai pas le temps, je mets de côté et je vais traiter ça lorsque j'aurai un peu de temps. Or, lorsque vous décrivez plus ou moins correctement ce que vous facturez au client, ça lui permet de dire, ah oui, tiens, je me rappelle de cela, je le traite donc rapidement. Donc, je vous conseille en général d'utiliser au moins deux, trois lignes là-bas pour décrire quand même un minimum en fait ce que vous proposez en fait au client. Alors, ce que j'appelle PU, donc sur la troisième colonne, PU, c'est le prix unitaire. Donc, le prix unitaire, c'est pour ça que je mettais quantité tout à l'heure, c'est le prix unitairement de ce que vous facturez. Imaginons par exemple que je vends, dans mon cas de figure, je vends la banane à 10 francs, le prix unitaire sera donc de 10 francs. Imaginons, je vends donc trois bananes, ça veut dire qu'au total, je vais donc facturer trois fois 10 au client. OK ? Donc, le prix unitaire, c'est donc le prix unitairement en fait de ce que vous vendez au client. Ensuite, le taux de TVA, ça c'est important parce qu'en général, voilà, quand vous vendez quelque chose, notamment en tant que société, il faut que vous adossiez en fait la TVA à ce que vous vendiez. Je ne vais pas revenir parce que le but n'est pas de vous expliquer c'est quoi la TVA. Je pense que si vous êtes inscrit à cette formation, à cette masterclass en tout cas, vous devez sans doute savoir un peu ce que c'est que la TVA, mais si vous ne le savez pas, honnêtement, on ne va pas passer midi à 14 ans dessus. C'est ce qu'on appelle la taxe sur la valeur ajoutée. C'est un impôt qui va directement dans les caisses de l'État. Donc, quand vous vendez quelque chose à un client, vous collectez en fait cette TVA-là pour la reverser ensuite à l'État. Donc, c'est le seul moyen pour l'État de se faire payer sur les articles en fait que vous vendez. Donc, c'est par cette notion de TVA. Et pourquoi est-ce que je vous demande de penser au taux de TVA ? Parce que dépendant des pays, vous pouvez avoir des articles ou des prestations qui ont des taux de TVA différents. Exemple, vous pouvez très bien avoir par exemple tout ce qui est prestations de services qui soit par exemple à un taux de TVA de 19, 5 ou de 20 %. Vous pouvez avoir par exemple des articles de grande consommation qui ont des TVA de 5 %. Par exemple, dans le cas de la France, selon en fait ce qu'on achète dehors, on peut avoir des taux de TVA différents. Par exemple, je crois que dans la grande consommation, je crois que c'est du 5 %. Quand vous allez par exemple dans les supermarchés, le taux de TVA est de 5,5 je crois, un truc comme ça. Et par exemple, pour des prestations de services, le taux de TVA est de 20 %. Il y a des taux de TVA différents selon ce coût facturé au client. Donc, je vous conseille en général, si vous ne le savez pas, à quel taux vous devez facturer, je vous conseille en général de demander à vos clients. Ça par contre, c'est une information que vous pouvez demander sans scrupule, sans honte à votre client, il va vous le dire. Parce que c'est lui qui détient en général cette information-là. Vous lui demandez à quel taux se facture l'article que vous êtes en train de lui facturer et il vous le dira volontiers. Et c'est ça que vous mettez dans la case taux de TVA. C'est un pourcentage. On s'appelle 5, 10, 20 %. Ensuite, la case TVA, c'est donc le montant de la TVA en question. Imaginons par exemple que le prix unitaire était de 1 000 francs et que la TVA était de 20 %. Ça veut dire que le montant de la TVA sera donc de 1 000 multiplié par 20 divisé par 100. Donc, ça fait 200 francs. OK ? Non, oui, 20 %. Ça fait 200 francs, tout à fait. Donc, c'est ça que vous mettez dans la case TVA. Et comme je l'ai dit, c'est un montant qui ne vous appartient pas. C'est un montant qui va ensuite aller dans les caisses de l'État. Et enfin, dans la dernière case, vous mettez le prix total, c'est-à-dire le montant TTC que vous facturez au client. Et ce montant TTC-là, c'est très facile de le calculer. Il suffit de prendre le prix unitaire et auquel vous ajoutez le montant de la TVA. Bon, bien entendu, vous tenez compte de la quantité. Tout ça, je tiens bien sûr compte de la quantité, mais je pense que vous avez rapidement compris comment vous allez calculer cela. Disons que c'est donc le prix unitaire plus la TVA. C'est ça qui vous donne le prix total. Et ça, vous le faites sur autant de lignes que vous avez de prestations à facturer. C'est pour ça, bon, là, dans l'exemple, j'ai mis deux lignes. Mais si vous avez quatre, cinq, six lignes à facturer, vous les mettez en fait les unes à la suite des autres. Une fois que vous avez rempli dans votre tableau, vous le sommarisez en fait avec ce que je viens de faire affaire à l'écran, c'est-à-dire le sous-total hors-taxe qui est la somme de toute la colonne prix unitaire. C'est ça que vous mettez donc au sous-total hors-taxe. Bon, là, j'ai mis la devise euro. Mais si vous êtes aux États-Unis, Canada, tout ça, donc c'est du dollar. En Afrique, c'est en général le franc CFA, etc. OK? Le total TVA, c'est la somme de tout ce qui se trouve dans la case TVA. Et enfin, le TTC, c'est la somme des deux, c'est-à-dire le montant hors-taxe plus, comme j'ai dit, le montant de la TVA. C'est ça que j'appelle X plus Y et que je mets ensuite en euro. Une fois que vous avez fait ça, vous avez quasiment terminé votre facture. La dernière chose qu'il vous reste à faire, c'est de préciser les conditions de paiement de votre facture. Alors, par conditions de paiement, vous savez, selon les pays dans lesquels on est, on peut, vous pouvez, par exemple, demander à votre client de vous payer par chèque. Vous pouvez demander à votre client de vous payer par vieillement bancaire. Vous pouvez même demander à vos clients de vous payer par carte bancaire. Ça arrive. Et enfin, vous pouvez demander à vos clients de vous payer par espèce. Donc, tous les moyens de paiement sont bons et tous sont légaux. Tous ceux, en tout cas que j'ai cités là, sont légaux. J'ai même compris que maintenant, il y a des paiements par Bitcoin et tout ça. Bon, je ne vais pas entrer dans ce modèle de paiement parce que je ne parle pas de ce que je ne maîtrise pas. Je parle uniquement de ce que je connais. C'est en tout cas possible de proposer différents moyens de paiement à vos clients. Et je vous conseille même, lorsqu'on facture vos clients, de leur donner le maximum de souplesse. OK ? Parce que si vous dites à votre client, bon, vous ne pouvez me payer que par chèque. Bon, peut-être que votre client n'a pas de carnet de chèque. Bon, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, ils ont forcément des carnet de chèque, mais ça peut très bien arriver. Moi, par exemple, en tant que jeune entrepreneur, ça m'aide déjà à arriver de ne pas forcément avoir mon carnet de chèque soit avec moi, soit même édité. Ce qui fait que je n'ai pas de chèque. Donc, si vous m'obligez à vous payer par chèque, bon, moi, je vais vous dire, OK, je n'ai pas de chèque, je vais commander un chéquier à ma banque et c'est uniquement lorsque je vais recevoir donc le chéquier que je vais pouvoir vous payer. Et donc là, du coup, ça va rallonger la durée de paiement. Or, si vous proposez différentes méthodes de paiement à vos clients, forcément, ils auront cette souplesse-là et ils pourront donc vous payer beaucoup plus rapidement en fonction du moyen de paiement qui s'y est, en fait, à leur activité. OK? Donc, ça, c'est, alors, en général, c'est une information qu'on donne dans la facture, mais en général, notamment pour ceux qui demandent des paiements par virement bancaire, lorsqu'on envoie une facture, on envoie également le relevé d'identité bancaire de votre compte professionnel. Vous l'envoyez également à la société à laquelle vous êtes en train de facturer, donc votre client. Ça m'est arrivé pour des besoins d'identification que lorsque j'envoie mon relevé d'identité bancaire, que je sois obligé de mettre également un cachet. J'adose un cachet, en fait, dessus et je mets surtout sur le relevé un certificat conforme. Ça m'est arrivé, mais ce n'est pas une obligation. Si votre client vous le demande, faites-le volontiers. Ça va, comme j'ai dit, accélérer le processus de paiement. Et enfin, je vais simplement déplacer cet encart là qui est en haut parce que du coup, ça gêne un peu. Donc, j'ai mis tout en haut à droite là, que si vous souhaitez envoyer votre facture à votre client par mail, par exemple, parce que ça arrive très souvent de nos jours avec la digitalisation, que vous puissiez payer vos clients, en tout cas, leur envoyer des factures par mail, ce que je vous conseille de faire une fois que votre fichier Word est terminé, c'est de l'enregistrer, de le convertir en PDF et ensuite de l'envoyer. Et lorsque vous l'envoyez, réutilisez le numéro de facture que vous avez mis auparavant. Vous appelez votre fichier facture numéro A-A-A-A-M-M-J-J-N. Donc, c'est l'année, le mois, le jour et le numéro de la facture, le jour même que vous l'éditez. Donc, une fois que vous avez sorti votre PDF, vous pouvez donc l'envoyer à votre client. Et croyez-moi, si vous respectez l'ensemble des informations que je viens de vous présenter, personnellement, moi, depuis que j'ai commencé à respecter cela, j'ai eu zéro retard de paiement. Les seules fois. Et ça date d'il y a 10 jours où j'ai livré une prestation à un client. Pour ne pas cacher le nom, c'est EDF. Donc, c'est mon ancienne entreprise. Quand j'étais encore salarié, je leur ai livré une prestation il y a quelques jours où ils devaient me payer. Bon, je vais cacher du coup le chiffre parce que sinon, les braqueurs vont m'attendre à la sortie de cette formation. Bon, je rigole. C'est juste pour plaisanter un peu. Donc, ce que j'avais oublié de faire, mais bon, c'était un tout petit oubli, c'est que le moment où l'entreprise en question, donc le client, a créé mon compte fournisseur chez eux, j'avais à l'époque donné mon relevé d'identité bancaire de la banque dans laquelle j'étais à l'époque où je créais dans mon compte fournisseur chez eux. Sauf qu'au moment où j'ai facturé, à l'endroit où j'ai mis facture acquittable, à tout en bas, facture acquittable par vieillement bancaire, j'ai mis mon numéro de RIB, j'ai du coup mis le nouveau numéro de RIB. Donc, ce n'était pas le même que lorsqu'ils ont enregistré mon compte client chez eux. Ce qui fait donc qu'il y a eu un retard de paiement, mais ce n'était pas vraiment dû au fait que ma facture n'était pas bonne. C'était plutôt dû à d'autres péripéties. Mais n'empêche quand même que j'ai dû modifier la facture, mais c'est la seule fois vraiment où j'ai eu à le faire. Depuis que je respecte ce canevas-là, non seulement mon comptable, il apprécie les éléments que je lui envoie à chaque mois pour qu'il puisse gérer ma comptabilité, mais les clients avec qui je travaille sont très contents des factures que je leur envoie parce que clairement, la tête n'est pas cassée. Ça ne le casse pas la tête lorsqu'il reçoit la facture. Donc, je vous invite vraiment à respecter en fait tous ces éléments. Ceci clôt la première partie de cette masterclass. Je vous l'avais dit par mail. On va passer à une deuxième partie tout à l'heure. Mais je vous invite, si vous le souhaitez, à donc me poser des questions, si vous en avez bien sûr. Peut-être selon le pays dans lequel vous êtes. Si vous avez une question particulière par rapport à ce que je viens de raconter. si vous souhaitez rajouter quelque chose éventuellement dû à votre expérience, n'hésitez absolument pas. Minel, je te vois lever la main. Donc, n'hésite pas à ouvrir simplement ton micro et à parler. Ah oui. Alors, en fait, j'ai une question parce que moi, j'ai plutôt des services. Donc, il n'y a pas trop quantité, prix limité, etc. Donc, est-ce que c'est forcément obligatoire de mettre la quantité? Alors, moi, ce que je fais, parce que ça m'est arrivé aussi de vendre des services, moi, je mets un. D'accord. Quand par défaut, il n'y a pas de quantité comme des articles, des marchandises, je mets un. Je préfère quand même que tu mettes quantité. Pourquoi? Tu sais, il y a parfois, ça m'est arrivé aussi, bon, c'est une longue anecdote, du coup, je ne vais pas revenir dessus, je vais juste donner la conclusion. Ça m'est arrivé de tomber sur des clients qui sont, comme on dit souvent dans le jargon un peu vulgaire, chiants. C'est-à-dire que pour une virgule, ils vont vous bloquer votre paiement. Donc, pour peu, en fait, qu'ils ne trouvent pas une information qu'ils ont l'habitude de voir, ils vont bloquer votre paiement. Donc, même si tu factures des services, ce n'est pas grave, tu mets la quantité 1, au moins, tu as plus ou moins respecté, en fait, ce qui se fait classiquement, et tu es sûr, en fait, que ton paiement va passer sans souci. D'accord. Et en fait, j'avais une question par rapport à la date de facture. La date, c'est quoi? C'est la date d'émission ou c'est la date à laquelle la prestation a été… Non, c'est la date à laquelle tu envoies la facture. Par exemple, imaginons, par exemple, que tu as discuté avec ton client, vous êtes d'accord aujourd'hui, nous sommes le 14 août, vous êtes tombé d'accord sur tous les éléments de la prestation. Imaginons que tu vas débuter, par exemple, ta prestation dans une semaine. C'est-à-dire, nous sommes le 14 plus 7, ça fait 21. Donc, tu vas débuter ta prestation le 21 août. Ta facture, tu peux très bien la faire le jour où vous avez facturé, le jour où vous avez décidé, c'est-à-dire le 14. Tu peux très bien la faire le 21. Tu peux même la faire dans 10 ans. Donc, l'important, c'est que le minimum que tu peux respecter, c'est le jour où il y a eu accord entre vous. Et un accord en général, c'est un contrat. C'est le strict minimum. Tu ne peux pas facturer ton client avant qu'il y ait eu accord. Par contre, tu peux facturer ton client à partir du moment où il y a eu accord, mais il n'y a pas une date particulière. Moi, ça m'est déjà arrivé de me lever comme ça et de me rendre compte que, tiens, j'ai oublié de facturer le client. Bon, je vais envoyer la facture. Et j'envoie la facture à la date à laquelle j'écris. Si j'envoie la facture à une date antérieure, c'est un peu illégal parce qu'on n'a pas le droit dans le jargon, dans la législation de toutes les comptabilités mondiales. Ça, je l'ai lu clairement, donc je suis sûr de ce que je dis. On n'a pas le droit de facturer un client a priori, c'est-à-dire de mettre toute facture qui est antérieure à la date du jour. Ça, c'est illégal. Donc, il ne faut pas le faire. Donc, c'est au moins la date à laquelle vous lancez la prestation ou en tout cas, vous avez signé le contrat. Et ça ne peut pas être avant la date du jour auquel tu envoies la facture. OK ? Donc, il faut absolument respecter ces éléments-là. Mais ça veut dire du coup que l'argent qui entre et la facture, ce n'est pas vraiment lié, quoi. Parce que je pensais que c'est quand il m'a payé que moi, je lui envoie la facture. Justement. Et c'est la grosse erreur, c'est que le client ne peut pas te payer sans que tu lui envoies une facture. Tu es payé sur la base d'une facture. C'est une erreur monumentale, le fait que les gens reçoivent de l'argent. Et crois-moi, si tu te fais contrôler par l'administration fiscale, tu risques d'avoir de grosses amendes par rapport à cela. Tu n'as pas le droit, dans un pays normal, de recevoir de l'argent d'un client si tu n'as pas émis une facture. Un paiement ne vient que sur la base d'une facture. Sinon, le client te paye sur la base de quoi donc ? On peut commencer à avoir des blanchiments d'argent, des sujets, cela ? Non. Tu émets une facture et c'est sur la base de la facture que le client te paye. Il peut très bien te payer même en plusieurs fois. C'est vrai que tu peux facturer et puis te paye même en plusieurs fois. Ce n'est pas grave. Mais au moins, ils le commencent à te payer à partir du moment où tu as émis une facture. Donc, les entreprises sérieuses n'accepteront jamais de vous faire des paiements tant que vous n'avez pas donné une facture. D'accord. Et on peut rajouter les paiements en tranche dessus ou ce n'est pas… Oui, tout à fait. Ça peut être par accord verbal. Non, non, surtout pas d'accord verbal parce que, bon, ce n'est pas que c'est illégal, mais ça peut très bien arriver que le client, pour des besoins de trésorerie, il ne puisse pas vous payer la totalité de votre prestation. Ça peut très bien arriver. Moi, je le comprends. Personnellement, ça m'est arrivé même une fois d'être aussi en défaut de paiement. Ce sont des souplesses comme ça que vous mettez en général. Lorsque tu es qui facture acquittable par virement bancaire en bas, là, là, tu peux mettre les conditions. Là, j'ai mis les conditions de paiement à droite. En réalité, dans conditions de paiement, il y a le numéro dans lequel le client va vous payer, mais tu peux très bien rajouter également la manière dont tu souhaiterais être payé, c'est-à-dire est-ce que tu veux être payé en deux… Est-ce que tu peux être payé en deux fois, trois fois, etc. Donc, ça, il faut clairement le mettre dans le truc. Et donc, quand le client va donc te payer une, deux, trois fois, c'est là où tu vas pouvoir clore clairement ta facture en disant oui, OK, le client va payer. En général, ce qui se passe, bon, ça, ce n'est pas forcément obligatoire, mais ça peut aussi être conseillé. Lorsque le client vous a payé, en général, vous lui renvoyez la même facture avec un cachet dessus payé. Ça peut arriver. Mais bon, moi, j'ai déjà vu cela. Personnellement, je l'ai déjà fait une, deux fois, mais ce n'est pas obligatoire. Souvent, on le fait, c'est surtout pour une double confirmation du paiement. Parce qu'en réalité, le paiement, c'est dans votre compte bancaire. Donc, si tu veux réconcilier le paiement avec la facture, il suffit que tu regardes ton compte bancaire et tu regardes la facture. Et là, tu réconcilies les deux. Mais ça peut très bien arriver, voilà, que tu, une fois que tu as été payé, surtout pour les paiements en échéance, là. Quand il te paie, est-ce qu'il a terminé de payer ? Tu reprends le même fichier, tu cachettes avec le mot facture, payé, et puis tu le renvoies, en fait, pour confirmer, en fait, qu'il a payé. D'accord, ok, merci. Oui, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Donc, je voudrais demander, est-ce que tous les produits ont la TVA ? Donc, sinon, lorsqu'un produit n'a pas la TVA, on met quoi, 0-0 ? Tout à fait. Tous les produits et même tous les services n'ont pas forcément de TVA. Ça arrive, je dis bien, ça arrive dans des pays. Il y a des pays où on est exempté de TVA sur telle ou telle chose. Ça arrive. En France, par exemple, bon, est-ce qu'en France, il y a le cas ? Pas directement sur un produit, mais par contre, sur un type de société, en France, effectivement, il y a, par exemple, des sociétés qu'on appelle des micro-entreprises. Une micro-entreprise, c'est une toute petite société où tu es tout seul. Ces sociétés-là, ils ne facturent pas la TVA. Donc, du coup, pour la TVA, ils m'êtent exonérés. Dans ton cas de figure, si tu es sur une société, comme par exemple une SARL, une SA, une SAS, etc., tu es assujetti à la TVA. Par contre, sur des produits qui n'ont pas de TVA ou qui sont exonérés, tu mets simplement 0. Tu comprends ? Donc, un autre cas de figure où tu peux mettre 0, c'est lorsque tu es, par exemple, au Cameroun et que tu factures un client qui se trouve en France. Entre la France et le Cameroun, il n'y a pas de TVA qui s'applique. Donc, dans ce cas de figure-là, tu peux mettre 0 dans le pourcentage de TVA. Et c'est très facile à vérifier. Il suffira simplement qu'on regarde ton adresse à toi, donc là où tu as mis l'information de ta société, et on regarde l'adresse de facturation. On va donc voir que d'un côté, on a une boîte qui se trouve au Cameroun, par exemple, et une boîte qui se trouve en France. Donc, parmi les deux boîtes, il n'y a pas de TVA qui s'applique. Donc, là, tu peux mettre 0 sur la TVA. Donc, j'ai pris le cas de la France et du Cameroun, mais c'est exactement la même chose entre, par exemple, tout pays de l'Union européenne et un pays qui est hors de l'Union européenne. Donc, vous prenez l'Allemagne, l'Italie, la France, la Belgique, etc. Et vous voulez facturer, par exemple, un client qui se trouve au Canada, aux États-Unis, partout en Afrique, en Océanie, en Chine, etc. Il n'y a pas de TVA qui s'applique. Est-ce que ça te semble clair ? Oui, 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 oui. Merci, merci. C'est clair. Aussi, au niveau du nom de la société, lorsque l'on facture en tant que particulier, ça veut dire qu'on va mettre nos noms ? Tout à fait, oui. Tu mets ton nom, ton prononce. Moi, ça m'est arrivé. Alors, en général, lorsque tu crées ta société, bon, ça, c'est aussi dépendant un peu des pays. Moi, je sais, par exemple, qu'en France, tu as le droit, en fait, d'émettre des factures en ton nom jusqu'à six mois avant l'immatriculation de ta société. Ça veut dire si, par exemple, tu immatricules ta société le 30 janvier, entre le 1er janvier et le 30 juin. Puisque ta société, tu as imaginé cela bien avant. Tu vas l'immatriculer peut-être le 30 janvier, mais peut-être que tu as imaginé ton projet bien avant. Tu as même commencé à faire des études de marché, à commencer à tâter le terrain bien avant. Donc, tu as un délai de jusqu'à six mois pour facturer tes clients. Donc, tu peux très bien avoir une prestation et tu mets ton nom directement. Donc, tu mets, bon, moi, je m'appelle Patrick Aigné. Donc, tu mets Patrick Aigné et ça ne va changer absolument rien. Du moment où, lorsque tu vas immatriculer ta société, tu vas simplement prendre cette facture-là et tu vas l'intégrer dans ta comptabilité. Et ça, l'administration fiscale va très bien le comprendre lorsqu'elle va voir que le numéro de la facture est antérieur, enfin, oui, le numéro de la facture est antérieur de maximum six mois la date d'immatriculation de la société. Et pour connaître la date d'immatriculation, il suffit qu'elle prenne ton numéro d'immatriculation, elle tape dans sa bague de données, elle va te retrouver. Donc, oui, tu peux le faire. Et tu as même, d'ailleurs, si je prends l'exemple une fois de plus de la France, tu as jusqu'à six mois, en fait, où tu peux. Et si tu n'as pas simplement l'intention de créer une société, tu as le droit, comme j'ai dit, de facturer des clients en ton nom propre. Ça, tu as le droit de le faire. D'accord. Alors, sauf que je précise quand même que tu factures les clients en ton nom propre si ça devient une activité. C'est-à-dire que si tu factures deux, trois, quatre, cinq clients et que le portefeuille… Parce que quand tu factures le client en ton nom propre, ça veut dire que tu fais également virer l'argent dans ton compte bancaire personnel. Si au bout de deux, trois, quatre factures comme ça, tu reçois de l'argent, ça commence à être colossal, ce n'est pas bon. Parce que si tu reçois de l'argent dans le cadre d'une activité professionnelle, qui doit donc être déclarée. Donc, moi, je le dis, c'est vrai, si c'est une fois, deux fois comme ça. Imaginons, moi, ça m'est déjà arrivé, on m'a sollicité, je n'avais pas encore de société à l'époque, on m'a sollicité, par exemple, pour accompagner des personnes, pour rédiger des business plans. Ça m'est donc arrivé d'accompagner des gens pour qu'ils puissent faire des levées de fonds. Et moi, je l'ai fait à mon nom propre. Donc, j'ai facturé la personne avec mon propre nom. Et puis, je ne l'ai pas mis du tout dans une société. Bon, moi, j'ai reçu mon argent et j'en ai fait ce que je voulais. Mais si ça va vraiment dans le cadre d'une activité ou deux, trois, quatre, cinq fois, là, il faut penser à créer une société. Sinon, ce sera illégal de facturer tout le temps vos clients avec votre nom propre. Je regarde dans la discussion, il y a quelques messages. Ouais, non, je confirme juste que le son était bon. Et qu'est-ce qu'on fait ici jusqu'à présent? Parce que moi, par exemple, les factures que j'envoyais, est-ce que ça compte toujours? Ou que faire si les factures n'étaient pas conformes? Alors, c'est un peu le problème souvent, c'est qu'on n'a pas le droit de modifier des factures. C'est illégal, en fait, de modifier des factures. Les clients qui acceptent des hacks ou modifier des factures, c'est illégal. Ce qu'on fait en général, lorsqu'on a des modifications de factures, c'est qu'on fait souvent des avoirs. Mais c'est les avoirs qui jouent souvent sur des montants, des trucs comme ça. Ou alors, on peut faire ce qu'on appelle une annulation de facture. Donc, tu peux émettre la même facture, mais avec le mot annuler en haut. Tu vois? Et une fois que tu as annulé cela, tu réédites une nouvelle facture et là, tu la redonnes au client. Mais ça, il faut t'entendre avec ton client avant de faire cela. Il ne faut pas le faire juste comme ça. Ça, il faut t'entendre. Mais je crois que c'est une gymnastique, en fait, qui n'en vaut, de mon point de vue, pas forcément la chandelle. parce que ce n'est pas grave, en fait, si tu donnes une facture. Même s'il y a deux, trois éléments qui ne vont pas, l'administration fiscale ne va pas te tuer parce que tu as donné une facture dans laquelle il y a deux, trois éléments qui n'allaient pas. Là où l'administration peut te tuer, c'est si tu dissimules du chiffre d'affaires et qu'il s'aperçoit. Mais si, par contre, tu déclare ce que tu fais, ce n'est pas très grave. Ton comptable va savoir l'expliquer. Il n'y a pas de soucis à ce niveau. Donc, si tu as eu à émettre des factures qui ne sont pas forcément conformes à la tête que je viens d'expliquer, ce n'est pas grave. Tu en parles simplement à ton comptable et puis la prochaine fois, tu feras mieux. Et lui, il saura comment, en fait, faire tes déclarations fiscales sans souci en adossant, en fait, à tes déclarations les factures que tu as faites, même si elles ne sont pas forcément... Par contre, si tu t'es trompé dans des éléments comme la TVA, ce genre de choses-là, ça, je ne pense pas que tu puisses même te tromper puisque ton client, normalement, lui-même est censé te dire que tu t'es trompé à ce niveau-là. Donc, ça, ce sont des erreurs qui, par contre, ne sont pas... Ce n'est pas possible que ce soit passé. Mais si, par exemple, tu t'es trompé, tu n'as peut-être pas mis l'adresse de facturation ou je ne sais pas quoi, ce genre de petits éléments-là ou peut-être la date d'échéance, ce n'est pas très, très grave. Ça, ça peut être rattrapé dans la comptabilité. Ça peut être assez facilement rattrapé dans la comptabilité. Et si ça en particulier, forcément, le sujet de savoir quelle TVA est payée. Bon, si c'est un particulier, c'est vrai que les particuliers, parfois, ils ne savent pas. Tu veux dire quelle TVA tu factures aux particuliers, c'est ça? Oui, parce que mes clients, ce n'est pas forcément des grosses entreprises. C'est souvent des... C'est le taux de... Dans ton cas, le FIGU, c'est quoi? Ce sont des prestations de services. Oui, moi, je ne fais que des prestations de services. Alors, c'est du 20 %. Si tu es en France, par exemple, tu factures du 20 %. Je crois que la prestation, oui, c'est du 20 %. Et si tu factures un client qui se trouve, par exemple, au Cameroun, c'est du 0 %. Ah, d'accord. OK. Merci. Donc, arrange-toi dans tes prix à inclure cela. Donc, je te vois souvent faire des visuels. C'est très bien ce que tu fais, Minel. Mais la seule chose qui manque, justement, dans tes visuels, c'est de préciser, en fait, si le montant, il est hors-taxe ou TVA ou TTC. Donc, ça, il faut toujours le préciser. Et ce que je conseille, d'ailleurs, aux gens de faire, c'est de systématiquement préciser le montant hors-taxe. Parce qu'en réalité, on ne facture jamais un client TTC. On facture un client hors-taxe. Pourquoi ? Parce que c'est dépendant du pays dans lequel vous facturez le client que la TVA peut s'appliquer. Mais le montant hors-taxe, lui, il est toujours fixe. C'est le montant qui va faire vraiment votre chiffre d'affaires. Tu comprends ? Par contre, la TVA, c'est autre chose. Et là, dépendant de là où tu es et là où le client se trouve, tu pourrais éventuellement rajouter la TVA. Donc, il faut penser à cela lorsque tu fais tes visuels de communication. OK. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'avais une question. En fait, dans le cas où ta prestation se décline en deux, tu as dit une fourniture et à la suite de la fourniture, un service. Par exemple, je prends un exemple concret. Par exemple, un ping. Donc, il doit te fournir la peinture et puis après, il doit faire le service en fait qui va avec. Donc, dans ce cas, est-ce que la facturation va se faire en deux niveaux ? Parce que dans ce cas, par exemple, si tu dois, si dans ce cas, il doit, le client doit payer pour l'achat du matériel et après, le service, il doit encore payer pour le service rendu. Comment est-ce que tu peux faire ta facturation dans ce cas ? Alors, il y a deux solutions et moi, je vais te donner les deux solutions et je vais te donner celles que je te préconise de faire aussi par rapport à ma propre expérience. La première solution, c'est que tu crées plusieurs lignes, un peu comme sur le tableau qui s'affiche là à l'écran. Tu crées plusieurs lignes en fonction des différents services que tu vas faire. Donc, si c'est l'achat de matériel, tu mets la pose de la peinture, tu mets la main de... Voilà, tu crées une ligne en fonction des services que tu vas proposer et ensuite, tu envoies la facture au client. La deuxième solution, c'est de faire une facture en fonction du service, donc de la prestation que tu vends au client. Donc, tu en fais autant si tu as, par exemple, deux services, tu fais deux factures. Ce que je te préconise de faire, c'est de faire deux factures et je vais te dire pourquoi. En général, lorsque les clients reçoivent ce genre de choses, ils payent aussi... Ils payent au fur et à mesure. Ils payent en fonction de ce qui a déjà été fait. Par exemple, ils vont payer pour telle prestation, ils vont payer pour telle, etc. En général, c'est comme ça que les clients font. Et le véritable problème de cela, c'est que quoi ? C'est que tu vas émettre une facture avec un montant. Je dis, par exemple, imaginons que tu as un montant de 1 000 francs, et que la première prestation, c'était 300 francs et la deuxième, c'était 700 francs. Le client va faire quoi ? Il va d'abord te payer 300 francs. Tu vois, tu es d'accord ? Puisque tu as fait la première prestation, c'était 300 francs, il va te payer 300 francs. Ensuite, il y a deux choses qui vont se passer. Soit il va oublier de te payer le deuxième 700 francs, soit même le jour où tu vas lui rappeler qu'il faut payer, il va encore aller... Il faudra qu'il a encore fouillé dans ses documents pour savoir où est-ce qu'il a rangé la facture, etc. Ça, c'est une perte de temps. Tu comprends ? Et la chose que je trouve la plus grave même dans cette affaire-là, c'est pour la comptabilité. Moi, j'ai beaucoup discuté avec mon comptable à maintes reprises. C'est ce qu'on appelle la réconciliation des chiffres. Je t'explique. La facture que tu vas présenter à ton comptable, c'est une facture de 1 000 francs. Tu es d'accord ? Puisque c'est 300 francs plus 700 francs, ça fait 1 000 francs total. Sauf que dans ton relevé de compte bancaire, tu vas recevoir deux montants. Tu vas recevoir un montant de 300 francs et un montant de 700 francs. Quand ton comptable prend ton relevé de compte bancaire, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde ligne par ligne. Il va regarder que le montant de 300 francs-ci, ça correspond à quoi ? Parmi tous les fichiers que j'ai reçus de comptabilité. Il va commencer à fouiller. Et quand les comptables fouillent, les gars ne perdent pas le temps. Ils partent regarder le montant en bas de la totale TTC. C'est ça qu'il regarde. Il regarde si ce montant TTC correspond à ce qui se trouve dans le compte bancaire. Donc, quand il va voir que le montant TTC de ta facture, c'est 1000 francs et que le montant qui a été reçu dans le compte bancaire, c'est 300 francs, il va donc se dire que les deux ne coïncident pas. Tu comprends ? Il va donc mettre de côté, il va continuer à chercher où est la facture de 300 francs. C'est comme ça qu'après, il va t'envoyer un fichier en te disant que je n'ai pas retrouvé telle facture par rapport à tel montant que tu as reçu. Je n'ai pas retrouvé, je n'ai pas retrouvé, je n'ai pas retrouvé. Tu vas avoir une liste de choses qu'il faudrait encore que tu fasses comme la réconciliation pour lui expliquer que non, les 300 francs et les 700 francs que j'avais reçu, la somme des deux fait 1000 francs et c'est les 1000 francs qui sont dans telle facture. Ce travail-là, vraiment, en plus du fait que ton client lui-même va éventuellement oublier le moment de te payer les 700 francs supplémentaires, il y a de fortes chances qu'il oublie. Vraiment, ce travail, je conseille d'avoir deux factures. Ça règle le problème de la comptabilité et ça règle aussi le problème chez ton client parce que quand tu lui envoies la première facture, 300 francs, il reçoit, il donne directement à sa secrétaire, sa secrétaire passe au paiement, le paiement est fait directement. Ensuite, un mois après, un mois et demi après, dépendant de quand est-ce que tu veux facturer, tu lui envoies une deuxième facture. Pour lui, il reçoit quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qu'il peut gérer directement. Il ne va pas aller fouiller dans tel document, j'ai mis ça à tel endroit. Non, non, non. Il ne fouille pas, il prend la deuxième facture, il dit, ah oui, c'est la suite de la prestation qui avait commencé là. OK, donc je traite directement. Tu comprends ? Donc, je te conseille vraiment de séparer, surtout quand c'est des grosses prestations, je te conseille de séparer les deux et d'envoyer deux factures à ton client. Soit tu peux envoyer les deux factures directement, soit tu peux d'abord envoyer la première et puis au moment où tu veux facturer la deuxième, tu l'envoies également. D'accord. Des questions, des questions ? Oui, bonsoir, bonsoir. C'est Mario Stamon. Enchanté, Mario. De même. Moi, j'avais une préoccupation. J'ai eu une préoccupation qui m'a toujours dérangé jusqu'aujourd'hui, au moment de quitter le pays. Je faisais de la papeterie au marché Mbopi et j'ai eu un client, enfin, je vendais en gros et en détail et j'ai eu un client qui achetait les fournitures de bureau en gros chez moi. Bon. Au moment de la facturation, j'ai fait une facture simple comme je le faisais à tout le monde sans appliquer de TVA et tout. Parce que j'avais déjà préparé pour cela. Tout à fait. Bon. Très bien. Quand j'ai envoyé au client la facture, il me l'a renvoyé une semaine plus tard. Il me l'a renvoyé la facture. Il m'a dit la facture n'est pas assez explicite, je dois mettre la TVA et consorts. Je lui ai dit je ne fais pas au client je ne facture pas avec TVA. Selon mon statut, je ne dois pas facturer avec TVA, je ne prends pas de TVA. et le client m'a répondu par la suite non, nous, nous retenons la TVA. Donc, voilà pourquoi tu dois facturer et tu dois appliquer la TVA. Ça ne veut pas dire qu'on va te payer avec la TVA, nous allons retenir la TVA. Et du coup, de la discussion, ça a tellement pris le temps pour finir, j'ai prévu le client et puis il m'a renvoyé les articles. Parce que je n'ai pas vu le bon côté de lui facturer avec la TVA alors que la facture devait rester dans mon compte si je me faisais contrôler et qu'on voyait que j'ai facturé avec la TVA ou pourquoi je n'ai pas donc déclaré la TVA. Donc, je ne sais pas si j'avais mal fait en ce moment ou pas. Bon, je pense que tu as bien fait parce que moi-même, ça m'est arrivé aussi à l'époque quand je me lançais dans le monde de l'entrepreneuriat, ça m'est arrivé de créer une première société et qui, j'ai dit tout à l'heure, c'était ce qu'on appelle une micro-entreprise par exemple en France. Ça doit sans doute être un peu l'équivalent de ce qui était arrivé et dans ce cas de figure-là, on est exonéré de TVA. Ça veut dire que quiconque avec qui on traite, on ne facture pas la TVA. Ce qu'il faut faire ou ce que tu aurais pu ou dû faire à l'époque qui rentre dans la légalité, c'est que dans ta facture, il fallait préciser l'article du code de commerce qui t'exonère en fait de la TVA. En général, lorsque il y a dans les codes de commerce de tous les pays, il y a souvent cet article-là. Dans le cas de la France, je ne me souviens plus, à la rigueur, je pourrais chercher cela et puis je vous l'enverrai par mail dans le cas de la France, par exemple. Mais il y a un article qui dit clairement que toute société qui est sous tel régime est exonérée en fait de TVA. Donc, on ne facture pas la TVA en fait et lui-même ne récupère pas de l'argent avec de la TVA. Donc ça, il faut l'expliquer et je me souviens bien d'ailleurs, ça me revient même effectivement, la première fois, l'une des premières fois en tout cas que j'ai facturé un client en France, je crois que c'était Canal Plus à l'époque et j'avais donc cette société-là qui était donc exonérée, ça me revient bien. Ouh là là, vraiment, c'est une masterclass, il me plaît mal parce que ça me fait revenir sur de vieux souvenirs. À l'époque, effectivement, j'avais facturé Canal Plus à l'époque et avec mon ancienne société à l'époque, je n'étais pas donc assujetti à TVA et c'est Canal Plus qui m'avait dit que monsieur, vous avez oublié de préciser dans la facture l'article qui dit que voilà, ça prend une ligne, c'est juste une ligne comme ça qu'il fallait rajouter à la facture qui dit donc que tu n'as pas à facturer les clients TVA. Donc, dans ton cas de figure, je pense que pour rester dans la légalité, tu aurais dû mettre cet article-là qui prend une ligne et si malgré le fait que tu aies mis cela parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont parfois têtues, si malgré le fait que tu aies mis cela, ton client continue toujours à faire le têtue, là par contre, je ne peux rien faire, je ne peux rien dire et toi-même, je pense que tu ne peux rien dire. C'est que là, c'est un peu de la mauvaise volonté, la mauvaise foi de ton client et je ne pense même pas que quelqu'un qui veut vraiment faire affaire avec toi pour ce genre de détail-là qui puisse finalement décliner le truc. Peut-être qu'il avait un autre problème, je ne sais pas, au cas de monde, parfois c'est un peu bizarre mais en tout cas, pour rester vraiment dans la totale légalité, si tu avais mis ce code-là, du code du commerce, au moins, tu serais clean et tu n'aurais rien à te reprocher aujourd'hui. Dans le cas de figure, je n'avais pas précisé cet article-là. Bon, j'étais ignorant. Oui, oui, bien sûr. Je ne savais pas qu'il fallait préciser cet article-là. C'est aujourd'hui que vous nous informez de ça. Tout à fait. Donc, merci. De rien. Il y en a qui ont levé la main. Je vois les mains qui ont été levées là. Ouvrez le micro et posez. Bonjour, bonjour à tous. Hello. Oui, Dean de la Côte d'Ivoire. Ah, salut. Une petite question que j'ai remarquée en Côte d'Ivoire. Il y a souvent une notion de facture normalisée. Donc, dans certains cas, quand on veut facturer ou bien on va chez un commerçant, parfois, ils proposent des factures normalisées et c'est comme si derrière, quand la facture est normalisée, ils sont obligés de mettre la TVA. Voilà. Et puis, souvent, sur ces factures-là, il y a une sorte de vignette là, écrit TVA dessus. Et bon, je pense que c'est contrôlé par l'État ou l'administration fiscale. Est-ce que c'est le cas dans tous les pays? Bon, personnellement, c'est en Côte d'Ivoire que j'ai vu ça où les gens insistaient vraiment sur cette notion de facture normalisée. Mais du coup, c'était une question pour avoir... Non, dans le cas, dans le cas, par exemple, de deux pays que je connais bien, le Cameroun et la France, je n'ai pas entendu parler de cela. En général, on met simplement la TVA dans les factures. Il n'y a pas d'autres bidouilles qu'on met en plus de cela. Je n'ai jamais entendu parler de cela. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui est très local en Côte d'Ivoire, je crois. Peut-être que c'est quand même quelque chose de TVA normalisé, facture normalisée. Bon, ça me semble quand même être un mot qui a été spécialement créé en fait dans ce contexte ivoirien. J'en profite simplement à la personne qui a posé la question tout à l'heure. Jean, peut-être que si tu veux continuer ta question. J'en profite juste pour vous dire. Pendant ce temps, j'ai regardé pour l'article, pour la TVA. Donc là, par exemple, pour les micro-entreprises, vous mettez seulement TVA non applicable, article 293B du Code de Général des Impôts, donc du CGI. Donc, c'est une petite mention là. Là, c'est dans le cadre de la France, mais dans tous les pays. Moi, quand j'apprenais encore la comptabilité il y a quatre ans, à l'époque, quand j'apprenais effectivement la comptabilité, j'avais vu en fait que c'est quelque chose qui s'appliquait dans tous les pays. Donc, il faut juste chercher le bon article par rapport au Code de Général des Impôts du pays dans lequel on est et vous mettez sa mention là. TVA non applicable et vous mettez la référence de l'article. Jean, est-ce que tu as une autre question? Si ce n'est pas le cas, d'autres mains qui étaient levées? Merci. De rien, de rien. Je vois des questions qui sont posées directement dans le chat. Je vais essayer de les lire quand même. C'est ce qui crée des soucis lorsqu'on comptabilise au niveau des rapprochements bancaires. Je crois que c'est Karine qui dit cela. Effectivement, elle doit sans doute répondre à ce dont j'ai parlé tout à l'heure avec le fait que par exemple vous recevez imaginez vous recevez par exemple 1000 francs non, vous facturez 1000 francs à votre client et puis votre client vous paye peut-être en plusieurs. Il va par exemple payer 300 francs ensuite 700 francs. Donc effectivement, ça ne facilite pas forcément la réconciliation bancaire. Bon, après Clarine dit si ça existe la facture normalisée c'est juste une facture avec tous les éléments. Bon, Karine a l'air de répondre à Karine a l'air de compléter en fait la réponse à ce que j'ai dit à Jean. Elle dit que ça existe bon, tant mieux. Elle dit c'est simplement une facture avec tous les éléments. Donc peut-être qu'elle sous-entend, elle va peut-être mettre son micro pour mieux s'expliquer, mais peut-être qu'elle sous-entend en fait que du moment où tu as respecté tous les éléments que je viens de dire, ta facture devient normalisée. Bonjour tout le monde, effectivement, c'est ça en fait, une facture normalisée, c'est le fait, c'est tous les éléments que vous avez expliqués en fait, c'est ça, une facture normalisée. D'accord. Merci. D'ailleurs. OK. Bon, juste une chose sur la facture normalisée en Côte d'Ivoire. Oui. Pour la voir, déjà, en fait, on n'édite pas la facture soi-même, effectivement, il faut aller voir, bon, il y a des imprimeries spécialisées qui travaillent avec l'administration fiscale pour éditer ce type de facture-là. Et déjà, il y a des numéros de factures qui sont intégrés à ces factures. Donc, je peux dire je vais commander des sans factures. Donc, on m'édite ça, il y a des numéros qui sont déjà là. Et apparemment, c'est pour permettre à l'administration fiscale de suivre aussi les factures. J'ai compris. Voilà. Oui, j'ai compris. En fait, c'est une question de contrôle. Ce n'est pas une question de législation, mais c'est beaucoup plus une technique de contrôle en fait de l'administration. Mais ça, il faut mettre tout un système en place pour pouvoir refaire justement cela. Parce que ça veut dire que finalement, tu n'es plus maître de ta facture toi-même. tu ne peux plus te lever et créer une facture et envoyer un client simplement comme ça. Exactement. Oui, je vois. Donc là, c'est vraiment très particulier à la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il y a eu des malversations à telle ou telle période et puis, bon, l'État a décidé de mettre ce niveau de contrôle là. Mais effectivement, c'est très particulier à la Côte d'Ivoire. Mais j'ai bien compris le sens en fait de ce genre de choses-là. D'accord. Mais finalement, il y a des commerçants, certes, ils ont les factures classiques et puis les factures normalisées. Maintenant, parfois, ils vous disent si vous voulez la facture normalisée, il y a la TVA dedans. Je peux vous faire une autre facture. Voilà. J'ai compris. Justement, je pense que toi aussi, tu as compris. Je peux te faire une facture pas chère. Tom, tu as compris ce que ça veut dire. C'est ça. Donc, c'est un arrangement. C'est un arrangement. honnêtement, ça ne fait pas sérieux que je puisse justifier ce genre de choses. Donc, je préfère juste avoir compris comme ça. Je pense que tout le monde l'a compris aussi et puis, on passe simplement à la suite. Ok. Merci. Encore des questions? Bonjour, monsieur. Bonjour. Ici, Bianca, depuis l'Inde. Enchanté. Ok. J'avais une petite question un peu très bête, mais… Non, il n'y a aucune question bête déjà. Je crois que, Bianca, il me semble que, bon, je n'ai pas eu beaucoup de personnes qui venaient de l'Inde à la première formation. Peut-être que c'est de toi qu'il s'agit. Donc, je suis ravi que tu sois revenu donc à cette masterclass. Il n'y a absolument aucune question bête. Moi-même, tout ce que je vous ai raconté là, c'est une expérience de plus de 4-5 ans. Et absolument, rien n'est bête. Au contraire, le fait de ne pas poser la question, c'est là où c'est bête. Donc, ne précise pas que ta question est bête. Franchement, pose ta question simplement. Et ça, tu vas te rendre compte que si on fait un sondage après, tu vas te rendre compte qu'en fait, que la réponse à ta question, il y a plusieurs qui vont profiter de ça. il n'y a absolument rien de bête là-dedans. D'accord, d'accord. Déjà, parlant de factures, et de TV à bord. Là, je pense qu'il s'agit de, pour ceux qui sont déjà dans le monde professionnel, dans le monde de l'emploi, pour nous, en tant qu'étudiants, il nous arrive parfois de proposer nos services. Par exemple, moi, je suis étudiant en informatique, dont il m'arrive parfois de travailler en tant que freelanceur dans le développement de sites internet et tout. Et je n'émets pas de factures et autres. Mais quand je vous écoute, il s'agit là de quelque chose de très important. J'aimerais savoir quels sont les risques que j'en pousse dans la mesure où je n'émets pas de factures, mais que je reçois les paiements dans mon compte bancaire. Alors, le gros risque, en fait, que tu vas avoir, l'alerte va venir si le pays dans lequel tu habites est un pays sérieux. Donc, l'Inde, je pense que c'est un pays sérieux. La première alerte que tu vas avoir, ça va venir de ta banque en elle-même. Ta banque, un jour, va se réveiller, surtout si ça se reproduit, si c'est des choses qui sont récurrentes. Ta banque va se réveiller un jour et va te demander la provenance, en fait, de l'argent que tu encaisses dans ton compte bancaire. C'est de là que va venir la première alerte. Si tu n'es pas capable de justifier d'où est-ce que ça vient, la banque a tout le droit de geler cet argent-là. Moi, ça m'est déjà arrivé. Bon, elle a gelé, pas parce que je n'ai pas justifié, mais parce que je n'avais pas vu l'email qu'elle m'avait envoyé pour me demander, en fait, de justifier tel argent que j'avais reçu de je ne sais plus, je ne sais plus de quelle, je ne me rappelle plus de quelle prestation il s'agissait. Mais je n'avais pas vu l'email et donc la banque l'a gelé. Donc, et la banque le fait parce qu'elle se protège également vis-à-vis de l'administration fiscale puisque tous ces systèmes, en fait, sont totalement liés. En tout cas, de la France que moi, je connais, ces systèmes sont totalement liés. Donc, la première alerte va venir de ta banque et si tu ne peux pas justifier et la seule justification d'un argent que tu reçois, ce n'est que une facture. Ça peut être un argent, peut-être que tes parents t'envoient. Dans ce cas, il faut que tu justifies. Il faut donc qu'on voit que le virement a été émis depuis, par exemple, le Cameroun, que ton papa t'a envoyé l'argent pour tes moyens de subsistance. Mais si ce n'est pas le cas et que ça se répète surtout une fois de plus, si c'est une, deux fois, ça passe. Mais si c'est une, deux, trois, quatre, cinq fois et ça se répète, il va falloir faire des factures. Que tu sois étudiant, travailleur ou pas, il va falloir faire des factures. Une facture, ce n'est pas seulement pour une entreprise. Une facture, même un particulier qui vend ses services peut faire une facture, doit même faire une facture. Mais maintenant, quand ses services deviennent récurrents, tu crées une société pour devenir légalement facturable, pour devenir légalement quelqu'un qui exerce une activité. Tu comprends ? Donc, si ça reste une ou deux choses que tu as faites comme ça, bon, je pense que tu n'auras pas, tu ne seras pas inquiété. Mais si ça se répète et surtout si les montants sont un peu colossaux, il faut t'attendre à ce qu'à un moment donné, la banque te demande de justifier la provenance des fonds que tu reçois. Et ça, c'est très simple, c'est très normal que la banque te demande cela. Parce qu'à la fin de l'année, tu vas faire une déclaration fiscale. Donc, une déclaration de tes revenus. Et dans la déclaration de tes revenus, soit tu vas dire que tu ne gagnes rien parce que tu ne travailles pas, soit tu vas dire que tu gagnes de l'argent parce que tu travailles. Et dans ce cas, il faut que l'État puisse couper son impôt, que ce soit l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. Parce que selon les cas, tu peux être assujetti à l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. Tout dépend de ce que tu as choisi lorsque tu es matriculé ou pas à ta boîte. Donc, clairement, il faut avoir des factures pour justifier en fait tout argent que tu prends à gauche, à droite pour telle ou telle chose. Ça paraît anodin comme ça, mais c'est absolument important de systématiquement tracer en fait cela. Et puis, la dernière raison pour laquelle je pense que tu devrais le faire, c'est pour te protéger toi-même vis-à-vis du client en fait avec qui tu travailles. C'est la seule preuve en fait qu'il y a eu quelque chose entre vous. Si demain, il te dit qu'il t'a envoyé l'argent de la drogue, que c'est l'argent de la drogue, imaginons, du trafic de je ne sais pas quoi là, tu vas pouvoir justifier comment ? Tu ne peux pas. Donc, avec une facture, il y a la description exacte, même si c'est effectivement l'argent de la drogue d'un trafic qui t'a fait et qu'on a falsifié la facture, OK, mais au moins, il y a eu une justification. Tu peux au moins te protéger en disant que, bon, voilà, moi, j'ai reçu la facture, c'était par rapport à telle chose. En tout cas, j'ai émis cette facture, c'était par rapport à telle chose. Donc, si on est venu me livrer autre chose, ce n'est pas mon problème. Mais au moins, ma facture est là, ça me couvre au moins par rapport à tout un tas de choses. Tu comprends ? Donc, que tu sois étudiant ou pas, pense absolument pour toutes ces raisons à émettre des factures. D'accord, merci beaucoup. Encore des questions ? S'il n'y en a plus, on va passer au sujet suivant. Il n'y a pas de... Bonsoir. Bonsoir. Oui, moi, c'est Jean Amoréry, le travail. Oui, moi, j'ai un souci. En fait, je suis en train de me former pour faire le e-commerce. Mais je voudrais savoir comment est-ce que la facturation se fera lorsque un client passera, par exemple, sur ta page et il commandera le produit. Je ne sais pas comment ça se passera pour le retour de l'argent. Alors, ton site, tu l'as déjà développé ou bien, tu vas le développer prochainement ? Je suis en train de le mettre sur ce qui est. Je suppose que c'est un WordPress ou bien tu le développes toi-même ? Non, je suis en train de le développer sur... Comment on appelle ça ? Iola. Oui, ce n'est pas WordPress. Ce n'est pas WordPress ? OK. Bon, je te parlais de WordPress parce que, bon, c'est un système que je maîtrise aussi, donc, qui est associé au module, commerce. En général, lorsque tu as ce genre de système-là, ça vient préfait avec également des factures que tu peux éditer à tes clients. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque tu vas programmer, paramétrer en tout cas ton back-office, il faut programmer également les montants de TVA selon les pays en fait où tes clients vont venir. Imaginons par exemple que tes clients viennent du Cameroun, je crois que la facturation c'est du 19-25 je crois, de TVA. Et si tes clients viennent par exemple de la France, la facturation sera de zéro. Donc, il faut programmer, il faut créer des taux de TVA dans ton back-office dépendant du pays de résidence de ton client. OK ? Et une fois que tu as fait ça, normalement, ton back-office, si je prends l'exemple d'un WordPress ou associé à un WooCommerce, normalement, ça s'est créé en fait des factures. Moi, je l'ai déjà fait. Il y a des modules que tu vas prendre pour pouvoir justement créer des factures. Tu peux même éditer, tu peux même modifier le modèle de facture que ça te propose. Tu comprends ? Et une fois que tu as paramétré tout cela et que ton système envoie les emails de confirmation, tu peux paramétrer ce même système pour qu'il puisse envoyer également un fichier PDF qui fait office de facture. Donc, toutes les transactions que tu vas faire sur le web, je te conseille en fait d'automatiser justement cet envoi de facture-là. Et j'ai parlé de WordPress parce que c'est un système qui est très connu et que la grande majorité des e-commerceurs ou même l'ultra grande majorité des e-commerceurs utilisent. C'est très simple parce que même quand tu ne connais pas développé, tu peux avoir un site sur WordPress et avec tous ces avantages que je viens de citer. Donc, oui, après, dans ton cas de figuratoire, pour le système que tu utilises, je ne maîtrise pas forcément mais il doit sans doute avoir un équivalent pour sortir des factures et je te conseille vraiment de les sortir à chaque envoi de confirmation de commande puisque tu ne peux pas facturer tes clients. Imagine que tu es 500 clients, je te le souhaite, 500 clients chaque jour, tu ne peux pas les facturer manuellement en leur envoyant une facture à chacun. Donc, tu paramètres en fait tout ce que je viens de raconter là. Tous les éléments que je viens de raconter, tu peux les paramétrer dans un modèle de facture et avec les champs qui sont prédéfinis. Par exemple, le champ numéro de facture, le champ date de facture, le champ date d'échéance, etc. Le numéro de ta société, l'adresse de facturation, ce sera donc le nom, le prénom de la personne que tu factures puisque c'est particulier et après, tu mets la description de ce que tu as vendu et voilà. Et puis, du coup, derrière, tu envoies ça à ton client de manière automatique via le back-office en fait de ta plateforme. Merci. Plus de questions ? OK. Je crois qu'on a épuisé l'ensemble des questions que vous aviez. J'avais prévu, comme j'ai dit, la possibilité pour ceux qui ont suivi notamment la première formation que j'avais donnée il y a un peu moins d'un mois sur comment manager sa chaîne YouTube, créer et gérer sa chaîne YouTube. J'avais proposé en fait que, donc, passer dans cette masterclass-ci, que je la laisse, que je laisse en tout cas le lien activé encore pour éventuellement une demi-heure ou une heure, selon si vous avez des questions, bien sûr, ce n'est pas obligatoire. L'important, c'est surtout cette masterclass. Donc, si vous avez des questions aussi qui tournent un peu autour de cette activité-là sur YouTube, s'il y a des choses que vous n'avez peut-être pas bien compris lors de la formation, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Je répondrai volontiers dans la mesure, bien sûr, de mes capacités. Donc, le bal est ouvert aussi de ce côté-là. S'il y a des choses que vous souhaitez demander, n'hésitez pas. on va se laisser encore un peu de temps et puis, s'il n'y a pas de questions, on va clôturer cette masterclass. Merci beaucoup pour la masterclass. C'était vraiment très enrichissant. De rien, Minel. Pas de questions? Bon, c'est que tout semble clair, alors. Si tout semble clair, on va se dire simplement. Si il y a une question. Si il y a une question, oui, allez-y. Vous avez toujours été comme ça? C'est-à-dire? Comme vous êtes là, tout ce que vous faites à ce moment et tout ça. OK. C'est qui qui pose la question? C'est Karine, c'est Jari. Juste pour vous dire, ne changez pas parce que vous êtes parfait. C'est bien comme ça. On a besoin des humains comme ça. Merci pour tout. J'ai presque créé une déclaration d'amour là. Attention, Madame va pas être contente. Heureusement, elle n'écoute pas. Non, c'était juste une blague comme ça. disons que disons que pour la petite histoire, je viens d'une famille, je viens d'une famille de professeurs. Mon papa lui-même, mon feu papa, était fondateur donc d'une, de plusieurs écoles au Cameroun. D'accord. Il n'a pas forcément fait d'études. Mon père n'a pas fait d'études. Bon, vous savez, dans le temps-là, les papas ne faisaient pas forcément d'études. et mon père n'en a pas fait, mais il a toujours, il a toujours prôné le fait que ses enfants doivent absolument étudier. Bon, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui posait la question là sur la Côte d'Ivoire. Je crois que tu as sans doute entendu. C'est un ancien, enfin, c'est un ancien, c'est un ami à moi qui est connecté. On a fait nos études d'ingénieur en France ensemble et aujourd'hui, il bosse à, Jim, si tu es toujours dans la Masterclass, je crois que c'est à Microsoft, c'est ça ? Non, il n'est peut-être plus là. En tout cas, il bosse à Microsoft en Côte d'Ivoire. Donc moi, mes parents ont toujours prôné le fait que, bon, même si eux, ils n'ont pas fait d'études, il faut absolument que nous en fassions, nous les enfants. Et j'ai donc été baigné dans cette atmosphère-là qu'il fallait absolument apprendre, apprendre, apprendre. Mais comme mon père lui-même était dans l'enseignement, j'ai aussi été baigné dans le fait qu'il fallait partager ensuite. Donc moi, j'ai grandi comme ça. Donc c'est quelque chose qui est un peu inné parce que, voilà, c'était comme ça qu'on faisait chez nous. J'ai donc été baigné, mais j'ai surtout quelque chose à te dire. Tu sais, si j'ai, je peux prendre quel exemple ? Si j'ai par exemple un billet de, si je veux vous donner à vous tous là, des billets de 20, 20 euros chacun, au bout de 15, 20, 50 personnes, moi, je vais être ruiné parce que si je vous donne tous 20, 20 euros, ça fait 20 euros, 20 euros, 20 euros, 20 euros, etc., je vais être ruiné. Mais par contre, si je vous donne le peu de connaissances que moi j'ai, je ne vais jamais être ruiné. Exactement. Parce que les biens matériels, quand tu les partages, ils perdent leur valeur. C'est éphémère. C'est déprécie. Voilà, c'est éphémère, non seulement c'est éphémère, mais ça se déprécie. Donc, ça perd de sa valeur. Mais la connaissance, elle ne perd pas de sa valeur. Donc, au contraire, elle se multiplie. Parce que tout ce que je vais raconter là, je suis 1000% sûr que Minel, qui a créé sa boîte, en tout cas, qui m'a dit il y a quelque temps qu'elle créait sa boîte en France, va sans doute mieux facturer ses clients, va sans doute gagner des marchés, va sans doute XYZ, et ça, ce sera en partie grâce à ce qu'elle aura entendu ici. Toi, Karine, lui, Dagobert, etc., je suis 100% sûr qu'il y aura forcément des ramifications de tout ce qu'il s'est raconté ici. Donc, ça ne pourra être une grosse fierté pour moi parce que cette connaissance-là, je l'ai acquise un jour de ma vie, gratuitement ou pas, mais qu'importe, ce n'est pas le sujet, je l'ai acquise et je l'ai partagée. Tu vois ? Donc, moi, j'ai, oui, effectivement, toujours été comme ça, mais parce que, voilà, c'était comme ça que nous, on avait grandi. Il fallait toujours partager la connaissance et c'est aujourd'hui ce que je fais. Alors, tout ne sera pas forcément dans ce même cadre et je n'aurai pas forcément le temps aussi de le faire tout le temps, mais c'est un peu ce que je disais dans un de mes posts LinkedIn récemment, je partagerai désormais mon temps entre mes activités professionnelles et le partage aussi de cette expérience-là. Donc, il ne faudra pas hésiter chaque fois que j'organise des masterclass comme ça à venir parce que tout ce que je vais raconter, ce sera issu d'une expérience. Je ne vais pas vous dire des choses qui sortent des livres. Non, ce sera des choses qui sont issues d'une expérience claire et qui vont forcément vous servir puisque vous allez d'une manière ou d'une autre être confronté à cela. Comme moi, j'ai aussi été confronté à ces problèmes un jour ou l'autre. En tout cas, merci beaucoup. Là, je suis séduite. Attention, je rigole. Alors, en tout cas, merci beaucoup, 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 beaucoup. C'est très, très noble, je trouve, parce que de nos jours, c'est difficile de trouver des personnes vraies. C'est-à-dire, des vrais gentils, comme on dit. Voilà, donc. Ça m'arrive d'être méchant, mais bon. Oui, mais c'est normal, on ne va pas tout le temps. Voilà. Merci beaucoup. De rien, de rien, en tout cas. Bon, passez ce moment d'émotion là, je ne sais pas ce que l'âme qui coule. Bon, s'il n'y a plus de questions, on va, on va se, on va simplement se dire au revoir. Donc, je répète encore ce que j'ai dit au début. Pour vous tous qui vous êtes inscrits donc à cette masterclass, j'ai reçu pour la grande majorité d'entre vous un descriptif de, un descriptif en fait de votre projet. Je vais donc vous envoyer une sorte d'enquête de satisfaction par rapport à cette masterclass. Donc, n'hésitez pas à répondre. et dans l'enquête, je vais également vous demander votre accord ou pas de divulguer votre adresse e-mail ou éventuellement les éléments de votre société aux différentes personnes en fait qui auront participé à la masterclass. Donc, ça vous permettra éventuellement d'avoir des clients, de savoir un peu ce que tel ou tel fait dans tel ou tel domaine, on ne sait jamais. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, il y aura un bouton est-ce que vous acceptez? Il faut cliquer seulement sur oui ou sur non et ceux qui accepteront, je me permettrai donc de communiquer ces informations-là. Si ça peut créer des synergies entre vous, entre nous, tant mieux. Si ça ne débouche sur rien, au moins, j'aurais essayé et puis voilà. Voilà. Pour compléter, excusez-moi, pour compléter et je profite en même temps. Bon, c'est un projet il y a longtemps et je suis dans le même état d'esprit mais je ne sais pas comment m'y prendre. En fait, mon objectif, c'est de montrer le côté positif de tout ce qui est réseaux sociaux, numériques et donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, dites-moi. Oui, je vois, je connais ton projet, je connais ton projet, Karine, tu as participé à la première formation dans le bon côté des réseaux, ça me vient directement. Bon, ce que je vais te conseiller de faire, on va prendre un peu de temps en privé, on va prendre un peu de temps en privé pour échanger éventuellement demain parce qu'aujourd'hui, je n'aurais sans doute pas le temps après cela. Éventuellement, demain, on pourra échanger un peu, je te donnerai pas mal d'astuces de la manière dont tu peux développer en fait ce truc-là. C'est quelque chose qui sera clairement très, très demandé, je suis 100% sûr, ce sera clairement très demandé avec la manière dont on voit comment les réseaux sociaux se passent aujourd'hui et sont utilisés. C'est clairement quelque chose qui t'a très demandé. Maintenant, il faut juste que tu trouves la bonne manière de présenter les choses et je suis sûr que ça va prendre. OK, du coup, je prendrai mes coachings avec vous. comme coach à mon chique. Bien sûr, même payante, pas gratuit. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup en tout cas. En tout cas, grand merci à vous tous qui avez participé à cette masterclass et puis par mail, je vous donnerai également la liste des masterclass ou des formations qui vont arriver dans les jours et les semaines et les mois à venir. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à demander éventuellement plus d'informations sur telle ou telle masterclass ou formation. Bonne fin de journée à tous et puis à très bientôt pour nous tous. Merci, merci à tout le monde. Bye. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.